Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur les questions que vous m'avez posées après le match entre l'Atletico Madrid. Donc c'est parti, allons-y ! Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton ! Donc vous avez été assez nombreux à me poser des questions, donc je vous en remercie déjà d'avoir participé. Je n'ai pas pu prendre toutes les questions, d'habitude je fais un peu en mode freestyle, je prends les questions, je réponds un peu à tout le monde comme ça. Là, j'ai préparé un peu plus les réponses quand même, j'ai sélectionné les questions aussi, donc je n'ai pas pu prendre tout le monde, je m'en excuse d'avance. Donc on va commencer directement avec Zemanika qui nous dit Donc oui, ça c'est le grand sujet de ce match-là, j'ai envie de dire, c'est à mon avis un faux débat. Peut-être pas sur la saison, je ne vous parle pas de la situation bousquette-frenchie qui n'en terminera jamais, j'ai envie de dire. On va parler de ce match-là, précisément, Atletico-Barça. Donc est-ce que Xavi est honnête dans le sens où est-ce qu'il lui ment ou pas, je pense, sur son temps de jeu, sur son rôle, tout ça, je pense pas. Je pense que Xavi lui dit clairement ce qu'il doit faire sur le terrain, mais j'imagine que c'est pas ta question. Si tu demandes s'il est honnête par rapport à son temps de jeu, s'il est honnête avec lui, dans le sens où il mériterait plus de temps de jeu franquique que ça, où il mériterait plus qu'on lui fasse confiance, je sais pas, qu'il soit mis à la place de Bousquette, comme s'il le méritait plus, on va dire. Je pense qu'il est honnête aussi, oui, 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 je pense. Vous connaissez mon avis sur la situation Frenkie-Bousquette, je me suis assez répété, je vais le re-répéter quand même. L'avis, mon avis sur la situation générale, qu'est-ce qu'il faut faire entre Frenkie et Bousquette, c'est machin. En temps normal, dans la globalité, sur la fin de la saison, je pense qu'il faut mettre en place Frenkie de Jong à la place de Bousquette. Pour moi, Frenkie ne peut pas faire mieux que Bousquette Prime, hein, j'entends bien, je parle pas du Bousquette actuel, mais pour moi, Frenkie n'a pas le même profil de toute façon que Bousquette. Si on veut un profil à la Bousquette pour remplacer Bousquette, Frenkie n'a pas ce profil-là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas jouer en 6 ? Non, ça ne veut pas dire ça, il peut, il peut jouer en 6, Frenkie. Mais est-ce qu'il aura le même profil, les mêmes capacités à sortir le ballon proprement que Bousquette le fait ? Non, absolument pas. Donc moi, je pense qu'il faut quand même placer Frenkie en 6 jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il faut lui donner la priorité, le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il s'habitue à ce poste-là, parce que je pense que, malheureusement, on n'aura pas forcément l'argent pour aller chercher un vrai 6 dans le profil Bousquette, c'est-à-dire pour moi, Zubi Mendy, je pense. Après, ça parle d'autres joueurs, tout ça, j'en ferai peut-être une vidéo, mais là, en l'occurrence, si on ne peut pas aller acheter un joueur dans le profil Bousquette, je pense qu'il faut quand même commencer à placer Frenkie, qui est le seul qui peut jouer dans cette position qu'on a dans l'effectif, je pense. Après, il y a Nico qui va revenir, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec Nico aussi, je ne sais pas, mais en attendant, je pense que Frenkie devrait être placé dans les meilleures conditions pour jouer 6. Mais sur ce match-là, précisément, Barça-Atletico, Atletico-Barça, comme beaucoup, je n'ai pas forcément compris quand il est sorti Frenkie, je ne comprenais pas, parce que Bousquette avait joué 120 minutes quelques jours avant, Frenkie, lui, n'avait pas joué une seule minute. Je me suis dit, pourquoi sortir Frenkie à la place de Bousquette, alors que Bousquette a joué plus, tout ça, il faut garder un mec comme ça, qui a un peu plus de volume de jeu, tout ça. Disons que c'est le côté émotionnel qui est rentré en compte, on va dire, c'est le côté direct, tu vois, tu vois le match, tu ne comprends pas, si tu es dans l'émotion. Après, que dit le rationnel ? Déjà, de base, dans le match, quand j'ai vu le match dans mon débrief à chaud, je ne trouvais pas que Bousquette avait fait un mauvais match. Je trouvais qu'il a fait plutôt un bon match, pas non plus un match de ouf, mais plutôt un bon match. Je trouvais que Frenkie avait été aussi intéressant dans ses projections vers l'avant, ses échanges de position avec Pedri, entre Pedri et Frenkie. Quand Frenkie prenait la profondeur, Pedri redescendait un petit peu. Sur une certaine action, on l'a vu, une belle action, j'avais noté dans l'analyse, je l'avais montré. Frenkie qui se projette, Pedri qui redescend, qui joue avec Bousquette, Bousquette en une touche pour Frenkie, Frenkie en une touche pour Gavi, tout ça, une action comme ça. Donc c'était intéressant, il y avait des bons déplacements, ça jouait plutôt bien. Après, dire si Frenkie a fait un meilleur match que Bousquette, je ne pense pas, non. Je ne dis pas qu'il a été mauvais, Frenkie, je dis juste qu'est-ce qu'il a fait un meilleur match que Bousquette ? Non, ça ne veut pas dire que Frenkie est actuellement moins bon que Bousquette ou quoi que ce soit. On parle juste de ce match-là. J'ai revu le match ce matin et je me suis aussi un peu rapproché, j'ai regardé de plus près les stats, les statistiques entre les deux joueurs, donc on va voir ça ensemble. Frenkie a joué 58 minutes, je vais afficher les stats quelque part, normalement, juste là. Frenkie a joué 58 minutes contre 81 minutes pour Bousquette. Bousquette, il a touché 63 ballons, Frenkie, Bousquette en a touché 80. Précision de passe, Frenkie il a 87%, Bousquette a 89%, donc c'est assez proche. Le fait qu'il ait touché plus de balles aussi, Bousquette, c'est un peu normal, parce qu'il a joué 20 minutes de plus. Bon, après, les longs ballons, évidemment, Bousquette joue plus long que Frenkie généralement, même s'il a, pour le coup, ils ont joué au même poste, quasiment à la même hauteur, même si Frenkie a plus tendance à se projeter, donc il a dû aussi courir plus, j'imagine. Mais les longs ballons, c'est souvent, évidemment, plus l'avantage à Bousquette. Quand on regarde le nombre de dribbles tentés et réussis, c'est le même nombre au final. Bon, ça, c'est pas très important pour moi. C'est quand on regarde après les duels. Les duels gagnés au sol, on en a 11 tentés pour Bousquette et 7 réussis. Et pour Frenkie, il en a tenté 3, il en a réussi 2. Les duels aériens, Bousquette en a tenté 5, il en a réussi 3. Et Frenkie, il en a tenté 2, il en a réussi 2. Donc ça, déjà, c'est un détail assez important pour moi, le fait que Bousquette a gagné largement plus de duels que Frenkie. Et aller beaucoup plus au duel, en fait, au contact, pour récupérer des ballons, en fait, tout simplement. Donc déjà, il y a une supériorité dans le pressing et peut-être dans le contre-pressing de la part de Bousquette par rapport à Frenkie. Après, quand on regarde le nombre de ballons perdus dans le match, Bousquette en a perdu 9, Frenkie 8, c'est assez similaire. Bon, sachant que Bousquette, toujours pareil, il a joué un peu plus longtemps. Et quand on regarde après les stats en termes de défense, Bousquette, il a contré 1 tir pour 0 pour Frenkie. Bon, il a intercepté 2 ballons Bousquette, Frenkie 0 et Bousquette a taclé 4 fois et Frenkie 1 seule fois. Donc pour moi, c'est des stats assez claires en termes de défense et de déchets dans les passes. Si on doit faire un choix entre sortir Frenkie et sortir Bousquette quand on regarde le match, concrètement, on se dit que peut-être que la solution, c'est plus de sortir Frenkie, finalement. Maintenant, si on regarde le match en termes de domination, de nombre d'occasions, tout ça, on voit que l'Atletico nous domine à partir du 3ème tiers. Je vais mettre normalement le petit graphique là. Le 3ème tiers, du début du 3ème tiers de la première mi-temps, c'est-à-dire les 15 dernières minutes de la première mi-temps, ce qui correspond évidemment autour de la 30ème minute, à partir du moment où l'Atletico, donc quand on a marqué nous et quand l'Atletico a accéléré un peu, a commencé à presser, tout ça, qu'on a un peu relâché. Et on voit que la domination, elle continue, au retour de la mi-temps, rebelote, domination de l'Atletico, jusqu'environ la fin du 1er tiers de la mi-temps, de la 2ème mi-temps. Donc ça correspond à la 60ème minute. Xavi fait les changements, en fait, autour de la 60ème minute, il fait les changements à la 58ème minute. Il fait rentrer Kessier et Ferran Torres à la place d'Anne Soufati et donc de Frenkie de Jong. Et là, on voit que le rapport s'équilibre, clairement, en termes d'occasion de domination dans le match. On voit qu'il y a un pic assez élevé en fin de match pour l'Atletico, mais ce qui est normal, ils essaient de pousser, pousser pour revenir au score en fin de match, généralement, ça, c'est pas choquant. Mais en termes d'occasion, on voit bien que la domination s'équilibre et elle revient même en notre faveur, en 2ème mi-temps, à partir du moment où Xavi fait ses changements. Alors, est-ce que c'est un rapport uniquement avec Frenkie ? Je ne pense pas. Forcément, il y a beaucoup de choses qui jouent. Il n'y a pas uniquement le fait que Frenkie sort, alors d'un coup, on joue mieux. Ça y joue peut-être, mais c'est les profils aussi, les changements qui sont, au final, des bons changements de la part de Xavi. On peut ne pas être d'accord avec Xavi, avec le coach, avec les choix, tout ça, mais il faut reconnaître une chose quand même, c'est qu'il a eu raison, au final, de faire ses changements. Sans ça, peut-être qu'on n'aurait pas repris la domination, peut-être qu'ils auraient continué à pousser, et peut-être qu'ils auraient égalisé. Qui sait, franchement. Donc, est-ce que l'entrée de Kessier et de Ferran ont joué aussi ? À mon avis, bien sûr. Bien sûr que oui. Kessier est rentré à jouer plus haut, il a remplacé Gavi. Gavi est redescendu au milieu, Gavi est passé en double pivot avec Bousquets. Donc, on avait d'un côté Bousquets avec sa qualité de relance, c'était ça notre problème aussi, c'est qu'on n'arrivait plus du tout sous pression. Sous le pressing adverse, on n'arrivait pas à bien relancer les balles, quoi, et à construire nos actions depuis la défense. C'est quand même notre façon de jouer, concrètement. Donc, on a Bousquets qui ressort proprement les ballons. À côté, on a un Gavi qui a une activité, un impact physique, un impact dans les duels qui met le plus d'impact, en fait, dans l'équipe. Plus, largement plus que n'importe qui. Donc, ça aussi, ça y jouait le fait que Gavi redescende au milieu. On avait Kessier qui jouait beaucoup plus haut et qui faisait le pressing sur la première relance, on va dire. Et on avait un Ferran Torres qui, malgré tout ce qu'on peut en penser, tient peut-être un peu mieux le ballon, était un peu plus frais aussi qu'Anne Soufati, forcément. Anne Soufati avait couru dans le vide pendant quasiment tout le match. Et Ferran Torres rentre, il apporte un peu cette fraîcheur, on va dire, et il apporte aussi cette tenue de balle qu'Anne Soufati n'a pas forcément. Donc, je sais que beaucoup sont des grands fans de Frenkie. Beaucoup commencent à en avoir marre de Bousquets, de Xavi, tout ça. Moi, j'aime bien Frenkie aussi. J'aime bien Frenkie, mais pour le coup, en plus, pendant le match, c'est pareil. J'ai pas compris pourquoi Xavi a sorti Frenkie, tout ça. Mais après, à tête reposée, j'ai envie de dire, quand tu reviens sur le match, quand tu réfléchis un minimum, tu vois bien que c'est logique, en fait, tout simplement. Et tu vois qu'il a eu raison, en plus, de faire ça. Parce qu'à la limite, qu'on voit les stats. Tu vois les stats, tu vois que Bousquets, il est mieux dans la récupération, il est mieux dans la relance, tout ça, que Frenkie. Tu te dis, tu sors Frenkie, tu gardes Bousquets. Et si, après, la fin de match, elle est catastrophique, Bousquets nous plombe le match, et on se fait égaliser. Et même, peut-être, on perd le match. Là, tu peux te dire, Xavi, il a fait le mauvais choix. Mais c'est pas le cas, au final. Xavi, il fait ses changements. Peu importe les changements, il les fait. On reprend le contrôle un peu du match, et on finit par gagner ce match, quand même. On tient le résultat, en tout cas. Question suivante de Babsny77, qui dit, Que penses-tu du niveau d'En-dessous ? Qu'est-ce que c'est un peu lourd ? Non ? Sinon, bonne continuation. Merci, bonne continuation à toi aussi, frérot. En-dessous, c'est toujours le même problème. C'est le même problème que ce que je disais dans l'avant-match. Mais En-dessous, Fatih, c'est toujours pareil. Il rentre, il fait des bonnes choses. Il va marquer un but, il a marqué contre l'Intercity. Il a fait des bonnes choses, il a fait une bonne rentrée avec Rafinha, tout ça. Et après, tu le mets titulaire, et il déçoit. Il déçoit encore. Donc, est-ce que ça va revenir petit à petit ? Est-ce qu'il va retrouver la confiance et être un peu plus régulier en tant que titulaire ? Parce que pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'En-dessous Fatih, principalement, il est surtout très très bon, enfin très bon, très bon en rentrée, en entrée de match, en cours de jeu. Quand il est titulaire, c'est beaucoup moins bien. Peut-être que c'est un peu son rôle qu'il va falloir le mettre dans ce rôle-là pendant un moment. Je sais que personne ne veut voir Ferran Torres, et on n'a pas vraiment énormément de choix, on va dire, en tant qu'élire. On a des choix, mais si on veut faire En-dessous, en remplaçant, si Lewandowski est suspendu trois matchs, et si Dembele et Rafinha ne peuvent jouer qu'à droite, tu vois les choix qu'on a. Donc, je pense qu'En-dessous Fatih, il faut qu'il rentre en cours de jeu, il faut qu'à chaque fois qu'il rentre, en fait, assez souvent, qu'il se mette en confiance, qu'il marque contre des équipes, qu'il fasse des bonnes rentrées. Et après, tu pourras commencer à le mettre titulaire. Là, c'est trop irréduire, je trouve. Concernant Kessier, qui est un peu lourd, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi dire sur Kessier, parce que moi, quand je le trouve pas très bon, je vois des commentaires qui me disent « t'es un fou, Kessier a été incroyable ». Et quand je le trouve plutôt correct, on me dit « non, Kessier a été mauvais ». Donc, franchement, je ne sais pas. Peut-être que je suis complètement déconnecté de ce qui se passe avec Kessier. Moi, je ne le trouve pas plus lourd que d'habitude. Je le trouve comme d'habitude, en fait. De ce que j'ai vu comme Kessier contre l'Atlique sous Madrid, c'est ce que j'ai vu de Kessier à chaque fois que j'ai regardé les matchs de lui. Que ce soit au Milan, avec la Côte d'Ivoire ou avec le Barça. C'est le Kessier que j'ai vu, que je connais. C'est le seul Kessier que j'ai vu, moi. Je vais essayer de m'expliquer et d'être assez clair. Kessier, moi, contre l'Intercity, j'en attendais beaucoup plus. Il joue contre une Division 3, il ne fait pas grand-chose pour moi. Il a de l'activité, du jeu sans ballon. Moi, je veux bien le comprendre, le jeu sans ballon. J'aime bien le jeu sans ballon de Ferran Torres, mais on me dit que ce n'est pas assez. Alors après, Kessier, par contre, le jeu sans ballon, c'est très bon. Ok, pourquoi pas ? Ok, ce n'est pas les mêmes rôles, pas du tout les mêmes rôles sur le terrain. Ok, je veux bien. Mais à ce moment-là, si tu es content juste du jeu sans ballon de Kessier, moi, ça ne me satisfait pas. Pas contre une Division 3, tu vois. Il joue contre l'Intercity, j'en attends un peu plus. Un peu plus de... Je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas un joueur très créatif, forcément, par rapport à certains. Je sais qu'en termes de qualité de passe, des prises de risque dans la passe, ce n'est pas forcément ses qualités premières. Je sais que ses qualités premières, c'est pour moi l'activité, la défense, combler les espaces, les bons déplacements défensifs, quoi, en fait. Les couvertures, tout ça, de ses collègues. Mais en gros, je n'en attends pas forcément plus, tu vois. Donc, mais contre une Division 3, je peux me permettre d'en attendre plus. Par contre, contre l'Atletico, pour moi, il rentre. Il doit faire son pressing, il sait tout. J'en attends pas plus de Kessier, quoi. Après, oui, il était un peu lourd. Franchement, des fois, il court. Mais après, je ne trouve pas plus que d'habitude, non. Question suivante de Henry Tidi. Christensen et Araujo sont vraiment très solides, je trouve. Très complémentaires, surtout, pour moi. Araujo, c'est un guerrier, ce n'est pas nouveau. Franchement, très, très bon, mon petit Ronald. Après, Araujo, c'est toujours le même problème. C'est au niveau des relances. C'est très compliqué. Il joue très lentement. Il met beaucoup de temps à se décider, tout ça, dans les relances. Mais il est indispensable, Araujo. Par sa... Ses pure qualité défensive, en fait. Araujo, tu es obligé de l'avoir. Et donc, c'est bien d'avoir à côté un mec qui complète ça. Par sa qualité aussi. Le fait qu'en plus de ça, il soit quand même assez agressif. Et un bon défenseur, Christensen. Il a aussi une très bonne qualité balle aux pieds. Pour les relances, tout ça, on le sait, au Barça. Je l'ai déjà dit 50 millions de fois. On me dit, il nous faut des guerriers, une défense. On m'avait sorti ça. Araujo, Rudiger. Genre, frère, non, pas du tout, ça marche pas, ça. C'est bien d'avoir des guerriers en défense, mais tu peux pas avoir que ça. Au Barça, les gars, notre façon de jouer, elle implique que les défenseurs doivent absolument savoir relancer. Et on va me dire, non, pas forcément, machin. Si, si. Parce que, regardez, quand on a joué contre l'Atletico, qu'on n'arrivait pas à ressortir les ballons, et que Ter Stegen l'a commencé à dégager le long devant, qui va choper des ballons de la tête ? Personne. Si encore devant, on avait un Luc de Jong, je sais pas, une attaque en 4-4-2, on avait deux attaquants de pointe qui faisaient 2m50, bah ouais, tu balances les grands ballons sur eux, ils vont prendre les ballons de la tête, ils vont poser le jeu. Ok, mais c'est pas notre façon de jouer. Nous, comment on joue ? C'est le jeu de position, les amis. On repart court depuis l'arrière, et les défenseurs doivent savoir relancer. C'est pour ça que Koundé est très intéressant aussi à droite, dans une défense à 3, comme on a joué contre l'Atletico. C'est qu'à droite, c'est à Koundé, à gauche, t'as Christensen, qui permettent de mieux relancer sur les côtés, parce que c'est compliqué quand t'es un peu excentré sur le côté, de devoir relancer entre le latéral et le milieu, ou l'attaquant qui vient de presser. T'as Gavi, par exemple, qui fait l'appel, faut savoir faire des passes là, tu vois. Donc c'est compliqué, il faut savoir aussi se projeter. Alho, lui, il reste vraiment en pibier central, en défense, la tour de contrôle, on va dire, mais il a pas ce jeu de passes non plus, pour percer au milieu. Alors des fois, il va faire des bonnes passes assez simples sur Busquets dans l'axe pour relancer, mais bref, je m'égare un peu. Mais en gros, tout ça pour dire que la complémentarité d'Alho et Christensen, elle est parfaite. C'est comme quand on voyait un peu Eric Garcia la saison dernière, après Eric Garcia il est trop inexpérimenté, il fait trop d'erreurs, c'est encore un défenseur trop jeune à mon avis, mais Eric Garcia c'est le même profil pour moi que Christensen, en un peu plus petit forcément, c'est pas le même physique, mais c'est le même profil. C'est des joueurs comme ça qui sont intelligents, qui arrivent à casser des lignes aussi bas au pied, parce que c'est aussi ça qu'on veut voir au Barça, c'est des défenseurs qui montent. C'est ça le but, c'est d'aller provoquer l'adversaire, pour que l'adversaire il sorte sur toi, et que ça libère un gars. Le délire du troisième homme libre, tout ça. Enfin bref, c'est pas me lancer là-dedans, mais vous voyez, on a besoin de défenseurs qui savent, qui ont de la qualité technique pour relancer, que ça soit pour porter le ballon bas au pied, pour aller provoquer, ou alors par la passe, casser des lignes, tout simplement. Question ensuite de Mesmin ZKP, qui dit « Je suis le seul ou bien j'ai eu l'impression que Koundé était émoussé, il m'a semblé fatigué ». Ouais, je trouve aussi. Après, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que Koundé a fait un excellent match. Franchement, Koundé a été très bon, sachant qu'il joue à droite, donc il a eu plus de déchets dans la passe que certains autres, mais principalement, il jouait souvent quand même arrière-droite, quand Baldé, en phase défensive, il redescendait. Koundé, il était arrière-droite, donc c'est plus dur. T'as forcément plus de déchets dans la passe que Arrojo, par exemple, qui n'a pas beaucoup de déchets dans la passe, mais Arrojo ne tente pas énormément de passes dangereuses, tu vois, passes risquées, ce que Koundé fait très souvent. Mais Koundé a été assez intéressant. Le seul problème que j'ai pu voir dans les stats, quand on voit un peu Koundé, c'est le manque de duels gagnés au sol. Il a souvent perdu ses duels. Après, il avait en face Carrasco qui va très vite. Puis voilà, il faut savoir s'adapter en tant que latéral droit. Arrojo, il avait bien tenu Vinicius contre Madrid en tant que latéral droit la saison dernière, parce que Arrojo, il a des qualités physiques qui lui permettent de gagner tous les duels, en fait. Il a juste à se mettre devant et c'est impossible pour toi de garder la balle, à moins que tu sois à langue, quoi. Et puis Arrojo est un peu plus rapide aussi que Koundé, je pense. Donc c'est un peu plus simple pour lui. Koundé, c'est un peu plus compliqué de regarder la finale de Coupe du Monde contre Di Maria, c'était très compliqué pour lui. Mais c'est des joueurs comme ça, dribbler, qui sont rapides. Koundé, il n'est pas forcément latéral, tu vois. Il n'a pas les qualités, le profil d'un latéral, un mec qui est assez explosif, rapide, tout ça. Enfin, ça dépend les latéraux, mais tu vois, il n'a pas ce profil-là, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui, mais franchement, il a fait un bon match. Mais oui, je le sens un peu fatigé et j'espère qu'il pourra se reposer contre le Betis-Sébi. Question ensuite de Charbel qui dit, nos attaquants, entre parenthèses, d'MBD, toujours aussi inefficaces, impossible de tuer le match. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Fabo. Pour le coup, je nous ai trouvé assez efficaces. On a fait deux fois moins de frappes que l'Atletico quand même, mais on a été assez efficaces. Quand tu regardes les expected goals, les buts attendus du Barça, ils sont à 0,66 les gars. Donc c'est très faible en fait. En termes d'occasion vraiment dangereuse, on n'en a pas eu énormément. En termes de tirs, quand on regarde les tirs, on a tiré dix fois au but, on en a cadré deux. Donc c'est surtout un problème de cadrage de frappe, j'ai envie de dire. Parce qu'en termes de finition, on a deux tirs cadrés, un but. L'efficacité, je veux dire, elle est pas mal. Elle est pas mal, forcément, deux tirs cadrés, un but. Voilà, surtout le Dembélé, il a tenté quatre frappes. Il a tiré une fois, il n'a pas cadré. Une fois, il a mis un but. Une fois, il a mis un poteau. Et la dernière frappe, elle est contrée. Donc en soi, Dembélé, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça en termes d'efficacité. Pour le coup, comparé à d'habitude, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, Dembélé. Donc je peux me permettre de le défendre un petit peu. Après, quand on regarde les tirs, tout ça, on n'a pas réussi à cadrer beaucoup de frappes. Parce que c'est dû aussi à la défense de l'Atletico Madrid. Le Cholismo, tu connais. L'Atletico Madrid, sa défense qui est assez agressive, tout ça. Le fait qu'il y ait quand même cinq défenseurs. Ils ont contré énormément de frappes. Sur nos dix tirs, ils en ont bloqué cinq. Ils ont bloqué la moitié de nos tirs. Donc ça fait qu'on n'est évidemment pas beaucoup efficace par rapport au nombre de tirs, tout ça. Mais en soi, quand on regarde l'Atletico Madrid, ils ont tiré 20 fois au cage et ils ont cadré cinq tirs. Ils ont mis zéro but. Donc en soi, on a été quand même beaucoup plus efficace que l'Atletico, par exemple. Mais oui, je suis d'accord, ça manque toujours de... On n'arrive pas à tuer nos matchs. C'est ça notre problème, j'ai envie de dire. Mais après, en l'absence de Lewandowski, ça reste quand même assez compliqué. C'est notre principal buteur. Ensuite, question de Tristan qui dit... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Déjà, pour plusieurs raisons, à mon avis. Déjà, première raison assez logique, c'est l'adversaire. Évidemment, quand tu as un adversaire en face qui a un minimum de qualité, comme l'Atletico Madrid quand même. Forcément, dès qu'ils prennent un but, ils vont essayer de pousser pour aller marquer quand même. Donc ils vont presser, ils sont un peu excités dans le match. On l'a bien vu. Au début, ils étaient tranquilles, ils nous laissaient un peu jouer. Après, ils ont mis la pression et nous, on avait un peu plus de mal à ce moment-là. Ensuite, à mon avis, je pense que c'est psychologique. Parce qu'on le voit très bien dans le début de match. On a les qualités pour bien jouer, on va dire. Après, on peut me dire que oui, c'est parce qu'il n'y avait pas le pressing. Après, quand on s'est pris une pression par l'Atletico Madrid, là, on n'arrivait plus. Mais on a quand même les qualités pour sortir des ballons sous pression, les amis. Je pense qu'on a les qualités. En défense, on a quand même Ter Stegen. On va le compter comme défenseur. Comme premier relanceur, on va dire. Parce qu'il a une qualité balle au pied assez exceptionnelle. On a Christian Senkundé qui savent très bien relancer. On a au milieu, on a Frenkie et Busquets qui peuvent aller chercher les ballons et qui, quand même, ont une qualité de relance quand même plutôt bonne. On a Pedri aussi qui peut redescendre au cas où. Enfin, on a quand même de la qualité pour ressortir les ballons, même sous pression. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que le Barça a fait, tu vois. Mais moi, je pense que c'est psychologique, tout simplement. On a marqué. Souvent, c'est ça. On marque un but. Et ensuite de ça, on est limite pétrifié, tu vois. On a peur de se prendre un but. Donc, on arrête d'oser. On arrête de prendre des risques, en fait. On a tellement peur à cause de l'obligation du résultat, tu vois. On est tellement dans cette optique-là qu'on abandonne notre football et on ne prend plus de risques, tout ça. Alors que franchement, des fois, on avait moyen de prendre des risques. Même Koundé, par exemple, qui est un bon relanceur. On a vu par moments dans le match où il avait l'occasion. Par exemple, Busquets était complètement seul. Il a l'occasion de faire une passe peut-être un peu risquée du gauche entre deux joueurs pour Busquets. Mais en vrai, c'est largement faisable pour un mec qui a les qualités comme Koundé. Et voilà, mais il n'a pas pris de risques. Il relance sur Ter Stegen. Ter Stegen relance je ne sais pas quoi et après, ça part en touche. Donc, on était pétrifié par la peur de prendre des risques et de se prendre un but au final. Et je pense que ça, c'est juste psychologique. Ça n'a rien à voir avec nos qualités techniques, pour moi. Après, une fois qu'on a peur de prendre des risques, l'adversaire, il prenne la confiance. Il nous presse. Et plus il prenne la confiance, plus on recule. Et plus on recule, plus on déjoue, tout simplement. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Clairement, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'on joue haut et qu'on les presse haut. Qu'on fasse un contre-pressing direct à la perte de balle. Et le fait de jouer haut, comme je l'ai dit dans l'avant-match en live, j'ai dit, plus on joue haut, plus l'adversaire, ils sont loin de nos cages et moins on est en danger. Après, plus il y a d'espace entre nos cages et les défenseurs, je veux bien. Mais on a des mecs comme Christensen, comme Koundé, comme Arjo qui sont très bons dans la couverture et qui sont assez rapides quand même. Qui ne sont pas des mecs qui cavalent à deux à l'heure non plus. Qui sont très bons dans l'anticipation. Koundé est assez magnifique dans l'anticipation. Christensen aussi. Et Arjo, il a des qualités physiques assez impressionnantes. Donc on a des défenseurs qui nous permettent de jouer très haut. Parce qu'en contre, on peut quand même anéantir leur contre-attaque. Grâce au contre-pressing assez rapide de la part de Pedri, de Gavi. Mais aussi par nos défenseurs qui couvrent bien les espaces. Donc voilà, il n'y a pas de raison à ça, je pense, logique. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de jouer, tout simplement. Ensuite, question de Mamie Eva qui dit On est là à critiquer Xavi, mais pour le moment, on a la meilleure attaque et la meilleure défense. Oui, on est leader de Liga. Force à toi. Merci pour la force, déjà. Tu as bien raison. Franchement, tu as bien raison. Mais je pense qu'on est complètement déconnecté, j'ai envie de dire, de la réalité, de notre réalité footballistique. J'ai vu beaucoup de supporters vouloir le retour de, quand même, pendant un temps. J'ai vu ça pas mal sur Twitter, sur YouTube, dans les commentaires, tout ça. Vouloir le retour de Valverde. Parce qu'au moins, même si on jouait pas bien à cette époque-là, on gagnait. Je veux bien, j'imagine que ça parle des championnats. Parce que si on allait gagner des champions avec Valverde, je ne pense pas. Et donc, quand on voit Xavi et certains matchs, on joue pas très bien, mais on les gagne quand même. Je vois que ça veut quand même dégager Xavi, à ce moment-là. Parce qu'on gagne sans bien jouer. Il faudrait savoir, tu vois. Retour de Valverde, on dégage Xavi. Pour quelle raison, en fait ? Pour quelle raison logique ? Si on regarde les dernières années, en termes de points au classement pour les premiers matchs de Liga, je vais vous sortir une stat qui est sortie sur Twitter. C'est un peu facile de sortir ça, mais ça permet de voir un peu comment les débuts de championnats commencent, on va dire. Donc, on a les débuts de championnats depuis Xavi cette année-là, jusqu'à Valverde, la saison 2018-2019. Donc, pour les 16 premiers matchs, Xavi, il est à 41 points sur 48 possibles. La saison dernière, c'était Mix, Koeman, Xavi. Xavi l'avait entraîné 4 matchs, je crois, ou je ne sais plus. Il y avait eu aussi le Barquan, peut-être, et tout ça. Mais bon, le début de la saison dernière, c'était 24 points sur 48 possibles. Première saison de Koeman, c'était 28 points sur 48 possibles. Donc, Valverde, 35 points en 2019 et 34 points en 2018. Tout ça avec Messi, évidemment. Messi, Suarez, tu connais. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre de Xavi face du mauvais travail ? Je ne pense pas. Après, oui, on est éliminé dès les poules de l'île des champions. Et ça, c'est vraiment sur le papier, ce n'est pas possible. Et Xavi est le premier responsable. Ok, mais je ne pense pas qu'on puisse mettre tout sur le dos de Xavi non plus. Je pense que ce n'est pas très honnête de faire ça. Voilà, c'est mon avis. Beaucoup ne parlent que du négatif et ne retiennent peut-être que le négatif. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que du négatif depuis qu'il y a Xavi. Loin de là. Très, 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 très long. Donc, énormément loin. Vous êtes à des années-lumière même, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est mon avis. Ensuite, question de Elsie Néo qui dit « Tu attends de voir Kessier rentrer et gagner quelques duels ? » Eh ben non, il regarde Xavi le faire. J'avoue, j'avoue que j'ai revu le match ce matin et on voit à certains moments où Kessier, il n'ose pas aller au contact. Alors, et d'un coup, on voit Xavi arriver et qu'il te défonce ses coquets, je crois. Il y a un, surtout un moment comme ça, je trouve ça assez pas marrant, mais ça me fait rire parce que, voilà, tu vois, tu vois Kessier, il y a le ballon en l'air. Tu vois, Kessier, il hésite à y aller. Bon, il y a la tête d'un joueur. Il y a un dégagement peut-être de Gavi même, je ne suis plus très sûr. Tac, deux secondes après, la balle, elle revient en l'air. Kessier, il regarde la balle, il n'y va pas. Il hésite à y aller. T'as coquets qui sautent et t'as Gavi qui arrive, qui lui rentre dedans, qui le défonce, quoi. Donc, en termes... Alors, après, ça critique, oui, forcément. Ça dit Gavi, il fait beaucoup de fautes. Il n'est pas très intelligent, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, c'est dû à sa jeunesse principalement, les gars. Là, c'est pas dû à un manque de cerveau. Mais moi, c'est vrai que ça me fait penser un peu à ce qu'on voyait, comme on entendait un peu le fait de devoir titulariser Kessier à la place de Gavi parce que Kessier met plus d'impact au duel, tout ça. C'est pas le cas. C'est pas le cas, même si Kessier a quand même réussi pas mal de duels. Il a réussi, je crois que j'ai regardé, 3 duels sur 5. Bon, il a joué, il a joué quoi, 30 minutes. Donc, c'est pas non plus catastrophique. En termes de duel, il est équivalent à Frenkie, je crois, voire supérieur, je sais plus. Ensuite, question de Carmelo qui dit « Comment on fait pour devenir socios ? » Alors, bonne question. Moi, j'ai pris rendez-vous, en fait. C'est plus facile pour moi. J'imagine qu'après, ceux qui viennent à Barcelone, ils peuvent aussi prendre rendez-vous, de toute façon. Tu prends rendez-vous, il faut d'abord réserver. Tu vas sur le site du Barça, tu peux direct te réserver, prendre un rendez-vous, en fait, avec l'Officina, ça s'appelle. C'est à l'entrée du stade. T'as l'entrée, je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est l'entrée numéro 15. Et juste à droite, t'as des bureaux, en fait. C'est les initiales O, A, C, je crois que c'est un truc comme ça. Et donc, tu prends ton rendez-vous, tu vas là-bas, voilà, bonjour. Enfin, bonjour, hola plutôt, parce qu'on parle en espagnol. Et tu peux, voilà, il te demande quelques papiers. Donc, il te demande peut-être un passeport. C'est le plus simple. Sinon, carte d'identité, tout comme ça. Il te demande tes coordonnées, donc un mail, un truc comme ça. Et il te demande tes données bancaires aussi. Et après, tu dois hacker. Tu dois payer, c'est 208 euros pour être socios pour un an. Et après, c'est tous les ans, c'est renouvelable. Donc, il faut que tu payes après, tous les ans, 200 balles. C'est pas 200 euros une fois. Après, il te donne un petit porte-carte, un petit pin. C'est un petit diplôme aussi. T'as ton petit diplôme de socios, comme quoi t'es officiellement socios. Il te donne aussi quelques avantages. T'as un flocage gratuit sur un maillot. T'as des réductions. Je sais plus exactement, ils m'ont donné des trucs, mais j'ai pas trop regardé. Et après, surtout, t'as des réductions sur les matchs, évidemment. Moi, par exemple, Barça Rétafé, là, j'ai 50% de réductions sur le match. Bon, bref, t'as des trucs comme ça, quoi, des réductions. Et quand tu vas dans le stade aussi, si t'as une carte de socios, t'as des réductions sur les... Tu vas acheter une boisson ou un truc à bouffer à la mi-temps, même s'il y a énormément de monde à la mi-temps. Mais bon, t'as des réductions aussi. Tu vois, t'as des trucs comme ça, en gros, voilà. Ça, c'est les avantages d'être socios. Et comment tu fais si t'as pas l'occasion de venir à Barcelone ? Eh bien, tu peux le faire directement sur le site. T'as un lien, normalement, je sais plus. Après, il faut taper socios online sur machin. Tu tombes un lien, c'est en anglais. Ils te mettent un lien, devenir membre, soit en présentiel, donc prendre rendez-vous, soit en online. Tu cliques sur online et après, tu rentres tes données. C'est pareil, voilà, j'imagine que tu donnes tes infos, tu rentres tes numéros d'identité, de passeport, des trucs comme ça. Et voilà, c'est assez simple, je pense. C'est pas très... C'est assez rapide à faire. Dernière question de Ahmed Soso qui dit... Je ne sais pas. C'est un peu le débat qu'on voit, là, avec l'absence de Ferne Torres. Après sa suspension, là, son carton rouge en Liga, par exemple, contre Retafé, il sera absent. On aura aussi Lewandowski qui sera absent. Ansu Fati ne satisfait pas, donc c'est un peu la question qui arrive. C'est est-ce qu'il ne faut pas appeler des jeunes ? Alors moi, je ne pense pas qu'il faut spécialement appeler des jeunes en soi. Je pense qu'il y a Memphis, je pense qu'il y a Ansu Fati, je pense qu'il faut les utiliser. Voilà, d'abord, avant tout, il faut utiliser les joueurs qu'on a avant d'utiliser les joueurs de la baie. Je pense que c'est plus logique, on va dire, parce que sinon, on va crier au scandale que Memphis ne joue pas, alors que franchement, je ne vois pas pourquoi ils joueraient. Mais bref, après, est-ce que Barbera est plus fort qu'Ansu Fati ? Je ne dirais pas ça, quand même, Ansu Fati a un potentiel, c'est ça, c'est toujours ça, le même problème. Ansu Fati a un potentiel exceptionnel, tout ça, ça fait quand même des années qu'il a commencé, enfin, quelques années qu'il a démarré avec le Barça. Évidemment, il est décevant. Maintenant, est-ce que Barbera, c'est le bon moment pour l'appeler ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut l'appeler en renfort, au cas où, par exemple, tu l'appelles pour être remplaçant ? Enfin, ça reste à fait. Tu l'appelles au cas où, tu vois ? Mais je ne pense pas que Barbera, par exemple, il faut l'appeler et qu'il soit titulaire en Liga, comme ça, c'est pas... C'est comme je vois beaucoup de gens demander la montée de Tchadi Riyad. Les amis, je ne sais pas si ceux qui disent ça le voient souvent jouer avec l'A-B, mais je ne dis pas qu'il est mauvais avec l'A-B, attention, mais il est bon avec l'A-B. Mais il n'est pas, déjà, il n'est pas exceptionnel avec l'A-B, je veux dire, il ne montre pas des trucs de ouf de là à se dire « il nous faut absolument ce gars-là dans l'équipe A parce qu'il va faire de la différence ». C'est Tchadi Riyad, il faudra l'intégrer petit à petit pour le futur, pour qu'il se rentre dans la rotation et ça pourra devenir un très grand défenseur, pourquoi pas ? Mais à l'instant T, Tchadi Riyad, s'il venait, je ne vois pas pourquoi il viendrait là. Il viendrait en doublure, tu vois, au cas où, s'il y a un blessé, s'il nous manque des joueurs, il peut venir être là au cas où. Mais en soi, je ne pense pas que ce serait le bon moment pour Tchadi Riyad d'arriver et de jouer avec le Barça A comme ça, en compétition beaucoup plus élevée que l'A-B. L'A-B, il joue en division 3, les amis, c'est assez faible comme niveau, c'est principalement débouché. Mais voilà, je ne trouve pas que Tchadi Riyad est vraiment exceptionnel de là à ce qu'il joue déjà et qu'il rentre dans la rotation avec l'équipe A, pour moi c'est beaucoup trop tôt. Barbera, c'est un peu le même cas. Après, j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien voir Barbera, j'aimerais bien voir quelques jeunes venir de temps en temps, mais je pense qu'il faut donner la priorité aux joueurs qu'on a actuellement dans l'équipe A et essayer de les mettre en confiance plutôt que de faire venir des mecs de la paix. Voilà, après, s'il y a des blessés et tout ça, là il y a beaucoup d'absents comme je l'ai dit avec les cartons rouges, pourquoi pas faire monter Barbera ou Alarcon qui jouent dans les juvéniles en tant que doubleur au cas où. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour, c'était une longue vidéo. On se retrouve demain pour l'avant-match du Barça contre le Bétis. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao !